Il sera dans deux mois sur la scène de Bercy, Admiralty, l'ambassadeur de la musique caribéenne et le premier artiste caribéen à jouer en solo dans cette grande salle parisienne. La plus grande, même avec une capacité maximale de 20 000 spectateurs. Alors Admiralty en réunira-t-il autant ? L'artiste promet en tout cas un show exceptionnel. Il se prépare d'ailleurs depuis plusieurs mois et nous avons pu suivre l'une de ses répétitions. Reportage de Nathalie Sarfati, Olivier Duflo et Daniel Kellier. Son habit de lumière est prêt. Admiralty sera le 15 avril prochain sur la scène de l'Accor Hotel Arena devant 20 000 personnes. C'est au studio Oco en région parisienne qu'il prépare ce concert exceptionnel. Les répétitions ont commencé il y a plus d'un mois. Tout doit être parfait. Tout doit être au top parce que je ne représente pas qu'Amiralty sur cette scène-là. Je représente toute la communauté antillaise et tous ceux qui me suivent depuis une vingtaine d'années. Fidèle à sa réputation, Admiralty promet de faire le show. La lumière, la mise en scène, des musiciens triés sur le volet, tout a été pensé. Son boulot, même si c'est lui qui est le chef d'orchestre, on va dire, entre guillemets, mais c'est assez exigeant. Moi, j'aime bien ça, travailler avec des gens qui sont exigeants, qui savent où ils veulent aller. Après 20 ans de carrière, de multiples concerts à travers le monde, Trois Zénith, c'est la consécration pour le roi du Den Sol, star préféré des Guadeloupéens. Une fierté pour lui, mais aussi pour son épouse, à ses côtés depuis ses débuts. Je l'ai vu dans des spectacles devant à peine une centaine de personnes et aujourd'hui, de pouvoir se produire devant plus de 20 000 personnes, ça représente quelque chose. Nous, on vient de petites îles, mais on peut faire aussi de belles choses et des choses de qualité. Admiralti reprendra des classiques, mais il y aura aussi des titres de son nouvel album qui sort le jour du concert. S'il y a bien un artiste qu'il faut découvrir sur scène, c'est lui. Rendez-vous donc le 15 avril et nous y serons, bien sûr, avec un faux soir depuis les coulisses jusque sur scène aux côtés d'Admiralti.